Walwingi, je ne sais pas comment on prononce ça, 57 Merci pour la coupe, merci, merci Ah oui, ça suffit ! Avec le ciseau, on coupe les piles Tu l'as eu ou pas ? Oui, j'ai eu Mais c'est pas de soucis, mais pas de soucis, je retiens en fait Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Voilà, je fais l'intro vite fait On est parti pour Rouen avec la National 1 J8 Voilà, on est parti en conquête de 2-3 points On va vivre ensemble ce petit trajet Je vais faire en sorte de vloguer 2-3 choses Voilà, vous pourrez voir des choses un petit peu différentes de l'année dernière On va essayer Et puis, en attendant, je vous fais un bon visionnage Et re-bonjour, c'est la voix off Petit rush pour vous expliquer ce que je fais avant les matchs Puisque certains d'entre vous me l'ont demandé Alors déjà, avant les week-ends, je prépare les affiches de match Voilà ce que vous pouvez voir sur le premier plan Bon, aujourd'hui, j'ai choisi Roman comme vous pouvez le constater Quand je pars en vlog, c'est un peu différent Parce que d'habitude, je préviens pas le score Et du coup, je demande aux gens de venir voir le direct Mais là, je vais tenir les gens au courant du score en direct À la mi-temps et à la fin du match Avec deux petites affiches que j'aurais faites Voilà, bon, petite journée spéciale C'était l'anniversaire de Lou, du coup, on lui a préparé une petite affiche Voilà Bon, vas-y Fanch, explique-nous ce que tu fais avant les matchs Bonjour, moi c'est François Et voici François, 35 ans, il rêve de devenir joueur e-sport de Mario Kart Il est surnommé Fanchinou par les joueuses Sa qualité première, perfectionniste Ça fait deux ans que je suis avec l'AN1 En tant que logistique À domicile, je m'occupe de préparer tout ce qui est table de marque Faire la feuille des joueuses Pour que le staff puisse se concentrer sur leur match Je m'occupe aussi de la collation à domicile comme en déplacement Tous les vendredis soir, je vais chercher tout ce qui est collation Pour pouvoir la donner aux filles Je m'occupe aussi en déplacement De tout ce qui est une collation qui est un peu plus forte, un peu plus grosse Donc il y a du frais Voilà, il y a du frais, il y a des packs d'eau Tout ça, c'est moi qui m'en occupe Qui vais chercher tout ça à l'aréna tous les vendredis soir À l'arrivée à la salle, je vais m'occuper de tout ce qui est vestiaire Pour les joueuses, comme pour le staff, je demande que le staff ait un vestiaire si c'est possible Si c'est pas possible, on voit autrement Je m'occupe aussi de tout ce qui est la table de marque Donc pareil, je vais gérer toute la feuille de match de A à Z pour le match Et puis je vais gérer à la fin du match, bien sûr, le repas du soir Qui est la plupart du temps livré à la salle où on joue Après, je m'assure aussi d'essayer que le staff et les joueuses respectent les horaires le soir pour rentrer Et que tout se passe bien dans la journée, qu'il ne manque rien pour les filles Après, j'aide beaucoup Romain aussi à tout organiser, à mon niveau Il faut savoir ce que je peux faire, je le fais Et puis ça se passe bien, je suis content de faire ça Des fois, c'est un peu prenant parce que les déplacements sont longs Et je suis super content de le faire Voilà, c'est ce que je fais en règle générale Allez, petit arrière en cours de route pour que les filles puissent boire un petit café Et qu'Awen touche à tout Il ne marche plus, maman ? Non ! Il m'en reste deux ! Il m'en reste deux ! Voilà, la tricheuse numéro 1 ! C'est un gros plan ! C'est la rage d'un secrétaire ! Comment ? Avec le ciseau, on coupe les filles ? Oui, parce que... Jusqu'à quand ? Au fond ! Jusqu'à la fin ! Jusqu'à quand ? Jusqu'à 7 filles comme ça ! Jusqu'à la fin ! Avant de manière à s'être sûr que tout le monde est tout en tête Elle ne rigole pas l'utiliser à la caméra ! Elle va encore plus vite ! Elle va encore plus vite ! Elle va encore plus vite ! Donc en gros, on est là pour la gauche On se replace bien Il allait attendre bien à l'extérieur au départ Ici, soit tu peux avoir le shoot Ça monte ses pivots, ça resserre ses extérieurs Si on n'a pas l'occasion de chuter C'est vraiment finir 3-2 ici De manière à voir ce qu'il se passe Soit on a toujours serré On est juste inédispo Soit on arrive à passer là Et c'est là que la Lie prend la décision d'y aller Est-ce qu'on... On le fait des deux côtés ? D'abord de ce côté, si ça marche pas, on passe à autre chose ? On le fait d'abord là, et après avec la Lie en premier temps Comme ça, ça permet déjà d'arriver en deuxième Et puis on voit comment ça donne Je pense qu'il ne faut pas hésiter à le mettre deux fois Même si le premier, bon forcément Si le premier on s'est intercepté contre attaque but Bon, mais je pense qu'il vaut mieux Ne pas hésiter à le mettre deux fois Au moins sur les deux fois, on sait Deux fois d'un côté, peut-être deux fois de l'autre Et après on voit... Et on a au moins quatre actions sûres Voire plus si ça marche On sait comment on va se comporter Et nous après, sur le banc On peut vraiment déterminer assez vite Comment elle se comporte Quand on a le pivot 3-3 Et qu'il y a une chose qui arrive Soit à tourne autour Soit à être dangereux En fait, quand c'est pas la pointe L'autre pivot elle défend poste 2 Et c'est... Il y a un changement d'attaque-défense ici Avec la grande poste 3-3 On peut aussi jouer pivot Donc on passerait plutôt sur le jeu des pivots 2-3 Et de... De taper soit l'épaule à 2-3 Et on le voit après Et ça peut correspondre aux rotations Notamment en deuxième temps Et voilà, merci pour la coupe Merci, merci 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 Walwingi, je sais pas comment on prononce ça 57 Merci pour la coupe Merci, merci Merci C'est moi C'est toi t'es là C'était Link Allez salut ! C'est toi t'es là C'est toi t'es là C'est toi t'es là C'est moi C'est la musique La musique est Mickey Joyeux anniversaire l'août, joyeux anniversaire ! J'suis plus sain j'espère ! C'est elle ! C'est lui ! C'est lui en mon cheminement ! Enfin, t'es vraiment le pire ! C'est pas moi ! C'est pas moi qui t'ai mis la carapace ! Non mais c'est pas de soucis, mais je retiens en fait ! C'est pas mal, c'est passé ! Toi tu vas garder toute une course la carapace rouge ! T'es un monstre ! T'es un monstre ! Qu'y a-t-il ? Tu fais un drag, c'est une bonne drag ! Je pense que j'ai filmé quand même ! Je vais prendre des photos aussi ! Tu peux un basketeur ! Un basketeur ! Au moins deux mètres ! Viens au couloir ! Non pas, c'est Sacha ! Tu vas arrêter de parler mal en fait ! Tu vas arrêter de parler mal en fait ! On chimouf, calme ! Tu t'es bien ? Allez ! Bon ! J'ai été passé avec eux ! Je suis parti avec les parents après parce que je me suis dit ils vont vouloir en vérifier ce qu'il y a dans mon sac ! Et au final j'ai pas de milliers pour entrer avec eux ! Donc ça sert à rien ! Je vais retourner avec eux ! Voilà ! On s'adapte 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 ! Elle est une nouvelle ! C'est mon coeur ! On s'adapte ! On s'adapte ! Nicole ! On s'adapte ! ihrem partage ! Salut ! Salut ! Et voilà les petits champions, c'est la fin de ce vlog qui aura duré un peu plus de dix minutes finalement donc joli rendement pour un quatrième vlog, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas mais personnellement je tiens à remercier Romain et son équipe m'avoir accueilli pour la quatrième fois dans leur quart, toujours aussi plaisant de suivre la N1 sur leur match, que ce soit avec la défaite ou avec la victoire. En attendant pour ma part, je vous dis à la prochaine et on se retrouve bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo, à bientôt !